Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous présenter aujourd'hui un petit coup de coeur de la gamme Kingdom. Ceux qui ont suivi mon précédent unboxing sauront tout de suite de qu'il s'agit, puisque je vais vous présenter aujourd'hui notre Autobots Inferno. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Les deux machins, comme toujours, on est habitué à présent, vous feront quant à eux un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis ! La Bois Bois, donc nous avons toujours affaire à cette forme particulière, attribut principal de cette trilogie Siege War for Cybertron, avec donc, pour conclure cette trilogie, cette fameuse gamme Kingdom. Voilà, le premier que j'ai, donc Inferno, m'a donné vraiment, voilà, m'a vraiment donné du plaisir, tout simplement, pour un simple, entre guillemets, simple retool de son poteau Grapple, donc sorti, lui, pour la gamme Earthrise. Celui-ci, vraiment, tient toutes ses promesses, donc nous avons ce, voilà, ce packaging avec, donc, en image, quelque chose d'un peu plus dynamique, un peu plus combat, guerre, feu, vous voyez, ces teintes un peu jaunes, orangées, que nous n'avions pas, donc, sur la gamme Earthrise, par exemple. Nous retrouvons, donc, un très joli artwork de notre Inferno, dans son mode véhicule. Sur la tranche latérale droite, là encore, un tout nouveau, un tout nouvel artwork, donc, pour, bien propre, pardon, à la gamme Kingdom, voilà, de toute beauté, avec des symboles, un petit piéroglyphe et autres. La plupart des personnages, donc, qui sont représentés actuellement, à savoir que cette gamme mélange également, donc, les Beast Wars, que nous avons eues fin des années 90. Alors, je ne vous ferai pas de revue sur les Beast Wars, pourquoi ? Tout simplement parce que je n'ai jamais aimé cette gamme, voilà. Pour moi, les seuls animaux qui peuvent avoir mon intérêt sont les Dinobots, mais, sinon, voilà, pour le reste, les Beast Wars, ce n'est pas du tout ma tasse de thé, donc, ne vous attendez, malheureusement pas, à voir de revue les concernant. Ce ne sera uniquement, donc, que les modes véhicules terrestres Transformers, donc, que je présenterai pour cette gamme Kingdom. Voilà, sur la tranche latérale gauche, un splendide artwork, encore, de notre Inferno, voilà, en plein combat. Alors, on a l'impression, voilà, que son jet d'eau éteint les flammes de combat. C'est plutôt très joli, hein, le visage est très, très bien dessiné, vraiment, voilà, on a quelque chose de très soyeux. Et, au dos de la boîte, on ne change pas une recette qui marche, nous retrouvons, bien évidemment, notre produit commercial, donc, Inferno, sous sa forme botte, sous sa forme véhicule, et on nous indique que la transformation se fait en 17 étapes. Voilà, pour la boîte, nous y retrouvons également la notice, donc, pour ceux qui savent à présent transformer le Grapple Earthrise, voilà, vous ne serez pas dépaysé, puisque la transformation est absolument identique à un ou deux petits détails près, donc, vraiment très intuitive. Et nous avons également, donc, cet insert qui, pour le coup, voilà, ne... Je trouve n'apporte pas grand-chose, ça, c'est pas folichon, en plus, vous avez des ouvertures, hein, pour permettre de faire dépasser des excroissances du mode robot. Voilà, je ne suis pas très fan de l'insert, par contre, par contre, on a quelque chose de petit, de plutôt sympa. On retrouve les fameuses cartes collector, hein, que nous avions dans les précédentes collections. Voilà, donc, nous avons une petite carte Kingdom, avec juste ici, donc, voilà, un dialecte ou des significations particulières, donc. Et puis, voilà, sur la face principale, nous retrouvons ce, voilà, ce type d'autocollant multi-lumineux, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais, voilà, ça me rappelle, pour moi, pas mal de souvenirs à l'époque où je collectionnais les images Panini, que ce soit Masque et autres, on avait toujours, donc, les vignettes collector, hein, qui étaient, voilà, qui étaient, comme on disait à l'époque, des images brillantes. Voilà, donc, on retrouve ce concept-là pour la petite carte, voilà, donc, on nous indique ici, près d'Acon, voilà. Et petite particularité, c'est que, vous voyez, cette partie-là se détache, on a bien une partie autocollante, juste ici, et en dessous, donc, nous avons, voilà, donc, un Prédacon, alors, je ne sais pas si ça va se voir à la lumière, là, avec effet, avec effet un petit peu, je ne sais plus comment on dit non plus, je ne me souviens plus, mais c'est ces effets lumineux qui changent de couleur, un petit peu selon l'orientation de la carte, donc, voilà, ça, c'est vraiment super, j'adore, voilà, une vraie petite carte collector qui fait super plaisir. Donc, voilà, en ce qui concerne la boîte et le contenu, nous avons fait le tour, nous allons pouvoir passer, à présent, donc, à la présentation de notre Inferno. Allez, let's go ! Et voici, dès à présent, donc, un petit 360 de notre Inferno, dans son mode véhicule terrestre, de toute beauté. J'aimais déjà le moule de grapple, je trouve le moule d'Inferno, vraiment, lui aussi, absolument succulent. On retrouve, bien évidemment, donc, les caractéristiques principales, donc, du jouet G1, avec cette petite touche de modernité, en plus, notamment, concernant la cabine. Voilà, on a tous les attributs du G1, avec, voilà, les petites lances à incendie, ici, enfin, bref, très détaillées, avec les pieds de stabilisation. Le véhicule est très bien, alors, il est, effectivement, en majorité rouge. On a très peu d'informations supplémentaires, ou de finitions, peintures, ou autres, mais, bon, voilà, il était déjà plus ou moins comme ça, dans le Génération 1. J'aurais aimé, par contre, avoir une échelle, dans un plastique, teinté dans la masse, d'une autre couleur. Là, je trouve que c'est un petit peu fade, y compris pour ces parties-là. Mais, pour le reste, donc, c'est vraiment du super beau boulot, avec, on l'aperçoit ici, le logo de la faction Autobots. Voilà, vraiment, une vraie petite réussite. Et, on va s'attarder, donc, d'un peu plus près, des détails, justement, venant habiller et parfaire cette figurine. Nous avons, tout d'abord, voilà, juste ici, les gyrophards, dans un métal argentier foncé, tout comme les phares, la calandre, le pare-choc. Voilà, les phares, j'aurais aimé qu'ils soient d'une autre couleur, mais, bon, on ne va pas se plaindre. En tout cas, ils sont bien dessinés. On voit bien, donc, ici, le nombre de petits détails, sculptures et autres moulures dans la matière. Donc, ça, c'est vraiment très, très joli. On a, donc, un pare-brise translucide, avec, évidemment, les parties des vitres latérales qui le sont également. Voilà, nous avons, donc, des enjoliveurs, des jantes rouges. Voilà, ça, je trouve ça pas mal du tout. Le petit, les petites lances à incendie, alors, pour le coup, j'aurais préféré qu'elles soient peintes, qu'elles soient d'une couleur blanche, pour nous rappeler un petit peu le style, tout comme ces parties-là, pour nous rappeler un peu le style, je viens. Mise à part ça, donc, voilà, les finitions sont superbes. Vous pouvez remarquer que, voilà, quel que soit l'endroit où vous allez regarder le véhicule, voilà, les finitions sont vraiment très, très poussées. Vue de dessus, de face, de profil, de dos, un peu moins jolie avec le trou qui est ici. Un petit panneau aurait pu être bienvenu, mais bon, voilà, ça reste correct. J'aurais bien aimé, par contre, avoir également, donc, des feux peints à l'arrière. Je trouve ça un peu, un peu tristoun, un peu, un peu terne, concernant, donc, l'arrière du véhicule. Au niveau de l'under carriage, bah, pas grand-chose de négatif à dire. Les bras sont bien dissimulés, on voit, par contre, où se trouvent, donc, les jambes. La tête est bien dissimulée, elle aussi, donc, voilà, ça, c'est plutôt cool. Le véhicule roule, bah, c'est pas exceptionnel, mais bon, voilà, ça roule quand même. Alors, on peut voir qu'il faut vraiment bien, bien égaliser toute la transformation, de façon à ce que toutes les roues tournent en même temps, sinon, vous aurez principalement les roues arrière qui vont tourner, et pas la roue avant, et vice-versa. Voilà, voilà, concernant, donc, le mode véhicule. Nous avons, bien entendu, donc, l'échelle que nous pouvons, donc, faire pivoter à 360 degrés, mais également lever et baisser, et puis aussi rétracter, voilà. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. En termes d'accessoires, donc, nous avons les mêmes accessoires, pardon, que Grapple, donc, à savoir, le blaster, que voici, qui est absolument, donc, identique à celui de Grapple, voilà, comme les jouagiens. Nous avons également, voilà, la petite lance qui se place sur l'une des mains, donc, identique, là encore, à Grapple, dans un métal argenté, plutôt joli. Et puis, donc, petite chose supplémentaire, hein, que nous avons par rapport à Grapple, c'est, voilà, le petit extincteur, juste ici. Alors, monsieur Focus, faites-moi une jolie mise au point, merci. Voilà, ce petit, ce petit embout, lance d'incendie, donc, que vous pouvez placer, voilà, sur le petit port 5 mm qui se trouve juste ici. Et voilà, donc, vous avez non seulement l'échelle de sauvage, mais la lance d'incendie, donc, inclue sur l'extrémité. Vous pouvez également, et ça, c'est toujours bien, tout comme Grapple, stocker les armes de façon intelligente, notamment, donc, pour cette petite caisse-là, que vous pouvez venir fixer grâce à cet ergot, juste ici, rectangulaire. Voilà, donc, vous pouvez y placer, voilà, l'extrémité. Alors, si je regarde la caméra, comme je le fais souvent, je ne vais pas y arriver, voilà. Et puis, donc, vous pouvez, grâce, donc, aux deux ergots 5 mm aussi, positionner, venir fixer, donc, le blaster, soit ici ou soit ici, comme ceci, hop là. Voilà, voilà, c'est au choix, dans ce sens, ou dans ce sens. Voilà, et nous avons toutes les armes stockées, donc, peu de risque de les paumer. Voilà qui est plutôt bien pensé. On reste vraiment dans la logique de Grapple, et c'est pas plus mal. Petit comparatif et photo de famille à présent, donc, de nos deux compagnons. Voilà, pas grand-chose à dire, nous avons le mode gru pour celui-ci, le mode pompier pour Inferno. Je préférais pour Inferno, donc, le pare-brise translucide bleu, qui était plus joli, ainsi que les phares qui étaient en bleu translucide, que ce soit, donc, les phares ou les gyrophares. Là, pour le coup, on est dans du métallique foncé, métallique argenté foncé, donc, voilà, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé avoir quelque chose de translucide, comme Grapple, sinon, pour le reste, c'est sensiblement identique. Petite chose aussi qui est à noter, et qui est vraiment très bienvenue, et ça, voilà, j'apprécie l'initiative, c'est que, je ne sais pas si vous avez Grapple, ou si vous, en tout cas, vous avez vu ma revue le concernant, mais il nous a vu un problème lors de la transformation. Au niveau, voilà, à ce niveau-là, les deux ergots qui étaient ici, vous voyez, et j'ai toujours autant de mal, malgré les petites modifications que j'ai faites, vous avez, donc, ces ergots qui sont, voilà, quasi impossibles à déclipser, tout simplement parce qu'ils sont de forme hexagonale, et non arrondie, donc, du coup, ça rend la manœuvre assez compliquée. J'ai vu des reviewers, donc, avoir des marques de stress très importantes à ces niveaux-là, voire même cassées. Le Inferno corrige ce problème, puisque, terminé, donc, les ergots de forme hexagonale, on a bien des ergots arrondis et un peu plus petits, donc, du coup, ça s'enclenche et ça se démonte très facilement. Voilà qui est rassurant d'avoir pu corriger, comme ça, donc, les erreurs de son aîné. C'est là encore, donc, quelque chose que j'apprécie. Et pour conclure, donc, notre photo de famille, le voici à présent, aux côtés de notre bon vieux et précieux G1. Voilà, on peut voir, donc, comme je vous le disais, qu'on respecte complètement, donc, la forme et les caractéristiques du camion originel, hormis, donc, la cabine. Celle-ci est plutôt une cabine un peu fictive, alors que là, on avait bien une cabine d'un véhicule existant. Et on retrouve, donc, vous voyez, voilà, les principales caractéristiques, et notamment, donc, voilà, la lance ici. Et comme je vous le disais, vous voyez, malgré les années, je trouve, cette lance-là est non seulement mieux faite, mais aussi colorée. Vous voyez, on a un petit peu plus de couleurs et des stickers que le Inferno n'a pas, le Inferno Kingdom n'a pas. Donc, voilà, c'est un peu dommage, quoi. Là, c'est pareil, vous voyez, on avait des chromes, des choses comme ça, des définitions quand même plus soignées, malgré tout, donc, voilà, ça reste, voilà, un beau petit pépère. Donc, voici nos deux versions de Inferno 85 et 2021. Et nous allons pouvoir passer à présent, donc, à l'étape de la transformation, voilà, qui reste, donc, tout aussi intuitive que Grapple. Alors, tout d'abord, vous allez retirer, donc, voilà, le gun. Cet embout-là et cet embout-là. Quand c'est fait, vous venez rétracter complètement, donc, l'échelle à l'intérieur, comme ceci. Vous faites une rotation, comme ceci. Ensuite, vous venez déloquer ces parties-là. Et là, on va voir, comparer à Grapple. Voilà, vous voyez, ça se fait tout seul. Alors, on a toujours les pegs femelles, donc, de forme hexagonale. Par contre, là, nous avons bien des ronds. Donc, du coup, voilà, ça se déclipse bien plus facilement. Bon, ça, c'est vraiment super. Ensuite, une fois que vous avez déclipsé ces parties-là, vous avez des ergots juste ici et ici. Vous venez, là encore, les déloquer. Ainsi, vous venez ensuite faire basculer ces parties-là, comme ceci, et les replier de façon à former les pieds. Hop, là, alors, je vais réduire un petit peu l'image. Ce sera plus pratique pour vous. Donc, voilà, déjà, les jambes deformées, ainsi que le torse et le bassin. Ensuite, vous venez déclipser les bras. Vous les mettez en place et vous avez, donc, des petits ergots ici qui vont se fixer juste là, comme ceci, comme cela. Voilà, et ensuite, vous pouvez abaisser les bras. Et vous pouvez sortir les mimines. Hop, comme ceci, un quart de tour. Idem ici, comme ceci, un quart de tour des avant-bras. Voilà, ça prend forme. Et ensuite, donc, vous n'avez plus qu'à rabattre toute cette partie-là. Voilà, l'une sur l'autre, façon un petit peu éventail. Mais juste avant, vous allez prendre cette partie-là et vous allez effectuer une rotation comme ceci, de façon à mettre en valeur le cucu, la tétette. Et ensuite, donc, voilà, vous rétractez, vous repliez, vous, hop là, rabattez comme ceci. Vous loquez bien et plus qu'à venir loquez la tête grâce aux petits ergots qui se trouvent juste ici, de chaque côté. Et voilà qui est fait. Vous pouvez, à présent, venir déloquer le bras juste ici. Alors, hop, je baisse un petit peu la caméra. Je réduis un petit peu l'image. Voilà, vous déloquez et vous pouvez donc rabattre le tout vers le bas. Et voilà, et on se retrouve avec un backpack vraiment très peu proéminent, bien mis en place, bien tassé, bien, voilà, bien proportionné. Ça, j'aime beaucoup. Et voilà donc, mesdames et messieurs, notre Inferno transformé. Ouais ! Petit zoom à présent donc sur le visage d'Inferno qui est vraiment de toute beauté, rien à dire, très fidèle, avec un petit peu de jaune brillant, des petites touches donc de silver pour le haut du casque, l'ensemble du visage, les yeux en bleu, voilà, de toute beauté. Et vraiment, le visage est excellemment réalisé. Et puis, et je réduis encore donc, voilà un petit peu ce que donne donc notre robot qui est, je trouve, vraiment extrêmement bien proportionné. Concernant les articulations à présent, alors vous pouvez faire une rotation à 360 de la tête, même si vous, si vous la mettez comme ceci, il ne risque pas de voir grand chose. Mais enfin bon, c'est réalisable. Pas d'angle droite-gauche de la tête, ni de haut, ni de bas, c'est fixe. Nous avons une rotation à 360 du bras. La pub d'oeuvre, pas de souci, il gère la pose. Et regardez encore les finitions. Voilà, on a quelque chose de propre au niveau de l'aisselle. Voilà, donc voilà, c'est pas moche. On a vraiment quelque chose de très soigné pour donner donc du réalisme au mouvement. Vous avez un joint à champignon qui vous permet de faire une rotation à 360 de l'avant-bras. Une articulation du coude à un petit peu plus de 90 degrés, c'est pas mal. Le point est fixe, mais néanmoins, vous pouvez le rabattre de par la transformation, donc vers l'intérieur, si vous le souhaitez. Nous avons, là encore, chose importante, une rotation intégrale du bassin. La position JCVD, regardez-moi ça, ce grand écart. Rien à dire, c'est juste perfect. Et le grand écart latéral, là encore, voilà, rien de négatif à dire. Même avec le backpack, les articulations ne sont en aucun cas gênées. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Un autre joint à champignon sur le haut de la cuisse qui vous permet d'effectuer une rotation de l'intérieur vers l'extérieur. Et si vous regardez, même à l'intérieur, voilà, on a toute une foultitude de détails, de moulures. Donc vraiment, voilà, la figurine est super soignée. Nous avons une articulation du genou. Ah, désolé, il y a un gros short qui est venu s'incruster dans la pièce. Donc articulation du genou à 90 degrés, là encore, c'est parfait. Vous pouvez, voilà, lever, baisser le pied, mais également l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Donc vous aurez compris, en termes d'articulation, rien de négatif à dire. Vous avez de quoi vous faire plaisir et de quoi lui donner, donc, des tas de poses toutes plus dynamiques les unes que les autres. C'est vraiment extra. Yes ! Nous pouvons, à présent, donc, lui rajouter son pan-pan. Et puis, donc, si on veut avoir quelque chose, voilà, de type animé, vous rentrez le point. Vous avez l'ergot, juste ici, qui vous permet de placer l'extrémité du canon en haut. Voilà, comme ceci. Nickel. Et on termine par la petite touche finale, la petite lance, tout comme le G1, donc, qui vient se placer juste ici. Et voilà, admirez cette merveille. Et pour le fun, bien évidemment, petit 360 du mode robot, voilà, absolument superbe. La pose est vraiment très réussie, alors que, bon, ça m'a pris, quoi, 10 secondes pour le positionner. Voilà, on a quelque chose de vraiment absolument sensationnel. J'adore et j'adhère, et surtout, j'approuve. Bref, de l'excellent boulot. Et n'oublions pas que, comme tout Transformers de la trilogie Siege qui se doit, vous avez, là encore, bien évidemment, la possibilité de pouvoir, donc, intégrer les effets de feu de tir ou d'impact sur notre petit Inferno. Et voilà, là encore, en termes de display, voilà, ou si vous voulez faire un Diorama, excusez-moi, si vous voulez faire un Diorama, vous avez, voilà, de quoi vous faire très largement plaisir. Je n'ai que ces effets-là, mais vous savez qu'il en existe encore bien d'autres. Donc voilà, franchement, c'est propre. Vous pouvez même utiliser des effets translucides pour représenter, donc, les projections d'eau, voilà, qui peut être aussi plutôt pas mal. Et petite chose que l'on appréciera également, c'est que tout comme pour Grapple, il est possible de stocker, donc, voilà, la petite partie de la lance à l'arrière, comme ceci. C'est très propre, c'est très discret. Et puis, donc, de l'autre côté, il plaçait son blaster. Voilà, quelque chose de propre. Franchement, voilà, j'ai rien de négatif à dire. Cette figurine est décidément plaisante jusqu'au bout. Petite chose également que j'ai omis d'effectuer durant la transformation, que serait Grapple sans ces pièces-là sorties comme ceci, voilà, qui est bien plus convaincant. Donc là encore, vous avez ces parties-là qui se clipse juste ici. Voilà, donc là, nous avons vraiment le Grapple tel qu'il se doit d'être. Voilà, désolé d'avoir oublié, voilà, de sortir ces petits panneaux à l'arrière. Voilà, cette figurine est absolument succulente. Vraiment, j'adore. Et pour conclure, donc, cette vidéo, petite photo de famille auprès, donc, de son compère, Grapple. Voilà, on peut voir que même si les moules sont identiques, il ne s'agit pas là que d'un simple repaint, mais vraiment d'un gros retool, ne serait-ce que si vous voyez les deux visages qui sont complètement différents l'un de l'autre, avec l'ajout de ces parties-là, la petite lance ici, et puis bien entendu, voilà, d'un côté la grue, de l'autre côté l'échelle. Donc voilà, on a vraiment deux figurines bien distinctes, qui respectent bien, donc, l'esprit des jouets génération 1, et également, donc, du dessin animé. Et ça, voilà, c'est juste excellentissime. Et pour conclure, petite photo de famille de mes différents Grapple, donc, notre bon vieux géant que nous retrouvons à l'instant, bien évidemment, donc, le Kingdom, et juste derrière, le Masterpiece. Pour la petite anecdote, c'est assez rigolo, c'est que le Masterpiece m'avait été offert à l'époque à Noël par ma femme, et puis, ben, le Inferno Kingdom m'a également été offert par ma femme. Voilà, comme quoi, hein, voilà, l'Inferno fait l'Inferno de l'Inferno ! Hasard ? Je ne crois pas. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour, consacrée donc à l'excellentissime, vous l'aurez compris, Kingdom Inferno. Figurine que je ne peux, bien évidemment, que vous conseiller. Très plaisante, elle corrige les défauts de Grapple, tout simplement. Le boulot du retoul, enfin, voilà, les modifications qui ont été faites dessus ne sont pas négligeables. Et puis, voilà, c'est quel plaisir de pouvoir compter les deux personnages dans sa collection, dans son display. C'est juste du pur bonheur, hein, pour une fois que Hasbro ne nous sortent pas, donc, le Inferno dans un coffret collector de type Génération Select, comme ils l'ont fait, donc, pour pas mal d'autres robots. Là, au moins, on a cette chance de pouvoir se le procurer, et donc c'est beaucoup plus facile d'avoir le duo. Voilà, j'espère en tout cas que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir pour les uns, ou de redécouvrir pour les autres, donc, cette figurine vraiment extra, ainsi que ce personnage. D'ailleurs, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé de la revue, ou en tout cas, du robot. Merci, comme toujours, d'avance, voilà, pour vos petits pouces bleus. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont assez timides ou réticents à en laisser, mais voilà, n'hésitez pas, hein, pour moi, c'est, voilà, c'est juste une récompense, c'est juste pour me dire que ce que j'ai fait, c'est pas de la merde. Voilà, donc, ce n'est pas rien. Que dire de plus ? Ben, écoutez, je vous souhaite, en tout cas, une bonne semaine. On se retrouve exceptionnellement, donc, milieu de semaine, pour une vidéo unboxing, mais quoi, quoi, qu'est-ce, basée sous le signe du Transformers, voilà, j'espère que cette revue vous claira, donc, revue exceptionnelle, hein, puisque je ne fais jamais trois revues dans la semaine, et puis, on se retrouvera également, donc, fin de semaine, vendredi, fin de journée, pour être précis, donc, pour, là encore, de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, bonne semaine, bon courage à toutes et tous, et n'oubliez pas, quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye, bye, tchuuuus. Dis-moi, monsieur Inferno, ton nom, c'est par rapport au roman de Jack, de... de Dan Brown, c'est ça ? Ou c'est parce que, tu es venu tout droit des enfers ? Ouais, ou peut-être que c'est parce qu'il est juste infernal. Ouais, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est chaud bouillant, le mec. Je voudrais attendre une éternité pour ça, c'est fini, Prime. Prime. �